L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est le verdict au procès de l'attentat de Nice, 86 morts en 2016. La cour d'assises spéciale condamne les 8 accusés de 2 à 18 ans de prison, Frédéric Michel. Oui, la cour est allée au-delà des réquisitions du ministère public pour les deux accusés principaux, Chokri Chafroud et Mohamed Graieb, condamnés à 18 ans de réclusion criminelle, 12 ans pour Ramzi RFA, le seul des trois à ne pas être condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Un verdict accueilli avec soulagement par les partis civils. Caroline Villani a vu sa famille décimée le soir de l'attentat. Quand il a prononcé Chokri Chafroud, Graieb aussi, en fait, c'était les deux là qu'on voulait absolument qu'ils soient associations de terroristes. Ça a été la joie. Je suis désolée, d'habitude, je ne pleure pas. Mais là, je ne peux pas me retenir. Moi, j'ai perdu 4 personnes ce soir-là, dont mon fils. Et c'est pour qu'ils soient reconnus aussi, pour que tout ça... C'est pas rien, en fait, tout ce qui s'est passé. Pour Mohamed Graieb et Chokri Chafroud, les juges estiment qu'ils ont été associés dans la détermination et le projet criminel du terroriste, écartant la thèse de la folie et sa volonté d'incriminer ses proches. Maître Philippe Soucy, avocat de plusieurs partis civils. Les accusés qui ont été condamnés pour AMT l'ont été parce qu'ils ont participé à la recherche d'une arme. On est proche de la complicité. Parce que le lien qu'ils avaient avec l'auteur principal était tel que la cour est allée jusqu'à dire qu'ils l'ont inspiré. Ce soir, Mohamed Graieb dormira en prison. Ses avocats ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel. Frédéric Michel à la cour d'assises spéciale de Paris.